coucou bienvenue sur la chaîne école bussenière nomade alors en fait il ya un internaute ou une internaute qui nous a posé la question une en parle sur une personne d'accord nous a posé la question sur la névragie pudendale et donc en fait moi je connaissais pas ce symptôme on est allé voir sur youtube ce que c'est une névragie pudendale et en fait c'est un air est aussi dans le dictionnaire des maladies les malaises et des maladies de jacques martin de jacques martin est sur internet ainsi si bien le dire aussi comme ça il ya personne concerné celle voile vidéo aller se voir chercher le dictionnaire des malaises et des maladies en pdf sur sur internet il existe tu peux le télécharger bon non là en vrai voilà et donc ce que je disais c'est que bon on a vu que c'était un air qui part de la vulve jusqu'à l'anus et puis du coup quand il est contracté en permanence les gens ils ressentent des brûlures de l'électricité et des fois ils peuvent pas s'asseoir donc c'est un truc super violent en fait c'est un peu comme l'asiatique mais un autre endroit et bon par rapport à l'emplacement où c'est situé bah c'est pour un peu comme l'anus là comment on appelle ça l'air c'est les veines qui gonflent c'est pas un air quoi alors que c'est un air et là le plus grand dalle c'est un air aussi de ce que je ne peux pas t'asseoir c'est ça moi et tu veux pas t'asseoir et ça fait très très mal aussi bon bon en fait par rapport à l'endroit où c'est situé bas la sexualité qu'est ce que c'est la sexualité c'est la force de vie la kundalini c'est la danse est ce qui te permet d'avancer l'énergie sexuelle c'est super important ça révèle notre profondeur alors la personne qui nous a envoyé merci pour ta question en tout cas merci pour ton témoignage ce témoignage l'un amour et de guérison pour toi comme tu le demandes et le désires ce que je peux dire c'est que déjà elle a donné toutes les réponses à son symptôme ouais dans son témoignage donc c'est à relire la personne là doit relire son message mais en fait on va lui confirmer son message ouais en fait c'est se sentir coincé alors un problème de dans la sexualité parce qu'impose la société ça c'est important parce qu'il a pu imposer ses parents par tout ce qu'elle a vécu ben disons déjà la sexualité c'est quoi se sentir coincé du coup tu peux plus t'asseoir quoi là là avoir l'énergie sexuelle dans ta vie chakra sacré c'est le chakra sacré mais c'est et il est il va jusqu'à l'anus donc il passe par le chakra racine d'accord et c'est une personne qui s'est sentie déraciné par ses parents qui sont partis sur paris et que cette personne aimait bien la campagne c'est une personne qui craint l'autorité donc en fait qui est et qui fait éponge avec l'extérieur plutôt que de se centrer justement sur ce chakra racine ouais et donc ça vient des parents c'est à dire et de la société dont la sexualité ça a quelque chose à voir aussi avec les parents parce que si à un moment donné je juge que ce que les actes que mes parents font ne sont sont contre moi et je peux me sentir de trop et que mes parents auraient mieux fait de pas faire l'amour et du coup tu te coupes de tes énergies racines donc je ne fais pas l'amour donc je ne fais n'ai pas de sexualité donc la racine c'est la colère aussi la sexualité ça peut être ça tu te coupes de toi du coup tu as de la colère et elle se met à l'endroit racine voilà ça peut être ça c'est à dire c'est le côté voilà mes parents ils veulent pas de moi de ta soeur ils font tout ce qu'ils font c'est contre moi ils sont partis là mais ça ne va pas en fait c'est une révolte et il ya beaucoup de rancœurs des énervements vu que ça touche le nerf voilà et en fait il ya besoin d'avoir beaucoup d'amour envers ses parents qui ont fait de leur mieux d'avoir beaucoup d'amour envers soi aussi du coup ils font de leur mieux ils font ce qu'ils peuvent d'abord envers soi d'écouter de ses blessures et puis d'avoir aussi beaucoup de compassion envers soi même si toi tu fais éponge on le fait tous un peu éponge on est tous des éponges et si tu arrives à embrasser cette éponge à embrasser qui tu es avoir de la compassion vis-à-vis de toi dire oui je suis éponge oui j'observe ça dans ma vie oui je t'accueille et ben ça va diminuer parce que si tu acceptes pas ce côté éponge de toi il va grossir alors la maladie il a quelque chose d'autre à dire ouais quand il ya une situation dans ma vie que j'ai du mal à accueillir la maladie va m'obliger à accueillir elle la maladie bah ouais tu vas être obligé de t'accueillir toi en fait la maladie va m'obliger à accueillir la maladie c'est à dire que là où je n'accueillais pas la situation la situation va me rendre malade et à un moment donné pour guérir de cette maladie je vais être obligé de l'accueillir c'est la même chose que d'accueillir la situation parce que si tu te sens coincé et si tu as pris des comportements de vie pour te débarrasser de ton passé il te revient en pleine tronche parce que ton passé tu n'as pas à t'en débarrasser tu l'as à l'accueillir à l'entrée en toi à verser des larmes à avoir de la compassion et là ton corps il va se détendre du coup ton air va se détendre aussi parce que le nerf à vif comme tu dis ça fait de l'électricité des décharges électriques dans le corps c'est l'électricité c'est qu'il ya des tensions à l'intérieur alors il ya aussi une chose et en fait les tensions à l'intérieur ça te révèle ce que tu as vu à l'extérieur que tu n'as pas su gérer mais on voit tous les tensions à l'extérieur et on doit les transcender doit être un canal d'énergie positive et on doit renvoyer la lumière là où il ya de l'ombre l'électricité tu vois aimer ce qui est à l'extérieur donc ça pour les enfants en bas âge ou les enfants qui jugent déjà qu'ils sont dans le jugement des parents quoi et mais qui sont dépendants les parents c'est à dire qu'ils ne peuvent pas s'en aller parce que bah oui les parents c'est les parents ils sont là aussi pour nous aider en tant qu'enfants à grandir à nous soutenir même s'ils sont peut-être des fois pas dans le soutien parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas c'est d'accueillir un maximum accueillir les situations que je ne peux pas changer puisqu'elles sont extérieures à moi et si cette personne là parce que je ne sais pas quel âge est là cette personne et ben si elle est en âge de quitter ses parents ben ce serait peut-être temps de le faire dans le sens de pas les quitter pour les fuir mais elle est en âge de quitter ses parents mais de ce qu'elle a vécu autre chose bon mais de comment dire parce qu'une personne qui se sent handicapée elle a une maladie ben ça handicap cette maladie là de façon oui oui dans ta sexualité quoi toute maladie handicap quelle qu'elle soit j'ai la médecine elle peut pas se soulager à 100% donc c'est 70% elle va faire il va y avoir une opération qui soulage un peu qui détend un peu le nerf mais ça ne guérit pas la profondeur de l'être en fait les médecins la science de l'actuel ne prend pas en compte le côté psychique des gens il ne prend pas assez en compte ça et donc là le truc c'est que le fait de se détacher de ses parents les parents ont leur vie à faire leur choix de vie et l'enfant quand il est assez grand doit quitter ses parents pour vivre sa vie mais même quand tu quittes tes parents c'est à l'intérieur de toi tu n'as pas fait le chemin tu peux être à 800 kilomètres de chez tes parents dans ta vie qui te rappelle sa prison elle est érigée à l'intérieur de toi et tu dois aussi lâcher tes habitudes sur lesquelles tu te bats toute cette haine cette rancœur de ton passé en fait on nous devons l'apprendre apprendre à l'aimer parce que c'est ce qui nous a construit et c'est ce qui va nous permettre de faire d'autres choix et quand tu aimes quelque chose que tu as détesté quelque part c'est que tu apportes des graines de compréhension sur sur ta vie et celle des autres sur celle de tes parents et en fait cette maladie date montre que tu dois lâcher tes émotions parce qu'elles te pourrissent la vie et c'est que des émotions mal vécues plutôt que de les accueillir plutôt que de les juger tout va falloir et de juger l'extérieur à arrêter de juger cette société à un tel point que tu te fais une névralgie tu vois donc ça va loin il ya voilà je sais que j'insulte et que j'ai des fois des mais ça me dure pas et que je fais très attention à mes pensées et tout ça et je suis quelqu'un d'assez vivant dans tous les sens du terme et je reste pas coincé dans cette situation là dans donc moi ce que j'ai à te dire c'est dans ta prison personnelle lâche et laisse couler tes émotions alors lâcher pour pouvoir voler de tes propres ailes alors lâcher voler ses propres ailes c'est là que je voulais dire tout à l'heure mais j'ai pas c'est qu'une personne handicapée qui se sent handicapée par une maladie plus ou moins qu'il envahit plus ou moins ou qu'il envahit beaucoup qui l'empêche de et qui lui fait croire qu'elle ne peut pas s'occuper d'elle toute seule qu'elle a besoin de ses parents parce que ses parents peut être qu'en même temps le monde beaucoup de l'attention par rapport à cette maladie ce qui la rendait encore plus dépendante de ses parents donc ça cercle vicieux donc les parents quelle que soit la bonne volonté qu'ils ont quel qu'il soit qu'il veuille aider cet enfant là et ben c'est de la laisser faire sa vie et pas l'étouffer en voulant l'aider à tout prix donc quelque chose que c'est déjà les parents qui la situation parentale ne lui va pas puisqu'elle dit qu'elle se sent pas bien à paris donc il faut qu'elle retourne il faut il ya besoin qu'elle retourne vers la campagne et en fait ce qui est intéressant dans ce qu'andré dit bah étouffer si tu t'es sentie étouffée par tes parents la société ben moi je te dis arrête de t'étouffer toi même vis tes émotions et plein de compassion vis-à-vis de toi retrouve ta source intérieure qui est l'amour tu es né de l'amour une personne tu t'es dans dans ton être tu retrouves la source en toi qui est amour et laisse couler ce qui se passe en toi dans l'amour il ya besoin de voir te reconstruire dans ta conscience prends conscience que tu es amour je peux finir en conscience que nous venait tous la source en fait c'est l'amour on vient de la source de l'amour et on doit transcender tout ça et je pense que notre médicament le meilleur c'est l'amour la respiration la détente et circuler laisser circuler le tout ce qui se passe dans nos vies sans juger et en fait si on si on juge et si on laisse pas circuler ben ça fait un air un air douloureux comme on dit le nerf de la guerre ouais tu connais ça ouais je connais moi je peux juste dire je sais pas si tu peux on va demander aux youtube heures est ce qu'andré il peut parler des fois ah non surtout pas ah non non il parle trop ordre et non non faut laisser parler ceci allez on laisse parler du coup je vous parle pourquoi des fois un bon bref donc merci c'est bien de se mettre à la place en général des personnes qui ont le problème et moi j'ai envie de dire à cette personne parce que cécile je sais que elle va vite dans ce qu'elle pense elle a du mal à être à la place de l'autre désolé mais c'est ma façon de voir les choses de ce que une personne qui est dans cette situation ne voit pas forcément quelle est la proie ou quelle dans l'amour des parents qui s'occupent bien d'un enfant surtout s'il est malade les parents ne voient pas qu'ils sont en train d'étouffer l'enfant ils ne le voient pas ils voient que le côté de ce qu'ils essayent de faire ils ne voient que le côté je veux vraiment l'aider ils voient pas qu'ils l'étouffent l'enfant qui est aidé qui reçoit cet amour là qui reçoit cette attention là qui reçoit ne voit pas qu'elle est tout fait elle ne le voit pas d'accord c'est indolore c'est ça se voit pas ça se sent pas ça se c'est quand tu es extérieur tu vois ça et tu le sens mais quand tu es dedans bien souvent on le voit pas on le sent pas cécile tu peux admettre tu es d'accord avec ça oui ou non donc ça peut être difficile pour une personne comme ça d'entendre qu'elle doit se lâcher lâcher des choses partir ou ou se détacher ses parents ou de voilà il ya bien besoin de comprendre les mécanismes qui fait que dans dans quelque chose qui me paraît je suis dans un cocon mes parents s'occupent de moi ils font tout pour moi parce que j'ai une grave maladie qui est pas très connue qui machin tout donc je vais rester dépendant d'eux donc les parents se pourrissent la vie en voulant aider cet enfant là et pourri dans la vie de l'enfant aussi et vice versa c'est un cercle vicieux voilà donc voilà les mécanismes où il ya besoin de voir ça pour pas parce que on peut donner tous les conseils du monde mais il ya besoin que les personnes dans ces situations là se sentent sentent qu'il y a ça qu'il y a que moi par exemple j'ai eu un accident j'ai déjà dit dans une vidéo comme quoi j'ai eu un accident de à 15 ans j'ai eu un accident bon j'ai déjà eu mes dents un accident à l'âge de 11 ans où j'ai eu toutes les dents de devant cassé et ça ça m'a déjà mis un coup dans le cidia parce que l'enfance que j'ai eu était très dur donc et à 15 ans j'ai eu les testicules d'éclater dans un accident et à 15 ans maintenant ce que je pourrais pas avoir d'enfant d'accord et j'ai eu deux enfants donc la médecine nous fait croire nous enfin elle ne nous fait pas croire elle je sais pas ça que je veux dire la médecine en nous donnant un diagnostic va nous plus ou moins nous condamner parce que nous on l'entend un peu moins quand je reçois ça à l'âge de 15 ans quand on m'a dit tu aura pas d'enfant bon ben évidemment je me dis bon ben j'aurai pas d'enfant donc je le crée que j'aurai pas d'enfant donc si on veut c'est comme une condamnation parce que c'est réciproque le médecin croit à ce qu'il dit et le patient croit à ce que le médecin lui dit ce qui fait que les deux vont le réaliser jusqu'au jour où je fais quelque chose en moi je prends du recul par rapport à ça et je vais tout doucement me séparer de ce diagnostic qui était définitif et en fait je vais carrément lâcher ce diagnostic et donc lâcher cette condamnation donc j'arrête d'être condamné ça fait assez d'années que je suis en prison voilà donc c'est un peu ça c'est un peu comme si on devait nous mêmes se libérer d'une d'un conditionnement d'une mise en prison de nous mêmes que quelque part c'est fini qui s'est fait la deuxième chose c'est que je vivais à la campagne je vivais très bien j'ai toujours vécu à la campagne et j'ai connu une fille qui est la maman de mes deux filles et qui elle ne jurait que de vivre en ville jure que par la ville et moi qui vivais dans une caravane à la campagne j'ai très bien en fait et ben je me dis bah allez je vais faire l'expérience d'avis et j'ai tout lâché j'ai carrément tout lâché j'ai fait le lâcher prise sur la campagne et à chaque fois que j'allais dans la campagne et bien j'avais des crises de comment dire de rhum des foins mais des crises qui ressemblaient à de l'asthme c'est à dire des crises très aiguë de pollen les allergies aux pollens mais très 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 je me suis des fois allongé par terre parce que j'arrivais plus à respirer donc et ça dans ma psychologie j'ai compris que d'aller à la campagne était dangereux pour moi pour que la partie de moi me confirme que je suis bien en vie jusqu'au jour où que j'en ai eu marre de la ville que je suis retourné vers la nature et que ça s'est guéri j'ai jamais eu plus de problèmes de d'allergie donc il y a aussi ce phénomène la psychologique je me cordonne moi même me conditionne moi même pour quelque chose que je veux j'ai fait un choix et donc et que pour ce que me confirmer de ce que c'est le bon choix je vais me rendre malade par rapport à la chose que j'ai quitté voilà donc voilà c'est aussi comme ça que ça peut s'expliquer les maladies voilà ça c'est de l'expérience que j'ai vécu moi dont je parle là mais qui peut aider il peut aider dans le dans ce phénomène là parce que on fait des choix qui correspondent à quelqu'un d'autre jeu je peux être d'accord mes parents vont sur paris bon bah ok d'accord à ma paris ça peut être bien ce bête machin mais je peux me rendre compte que c'est l'inverse que c'est moins bien que ce que je pensais et puis que ça me va pas du tout et puis que voilà donc voilà on a pu s'y accueillir que ça ne va pas et que tes parents ça va bien c'est juste la voix là on est un peu expliqué par exemple ça serait bien de parler pour ses parents et donc moi je peux je peux aussi expliquer un problème par rapport à moi même par raison dans ma sexualité j'avais de la colère et je suis jamais allé voir un gynécologue et je faisais l'imposition de mes mains sur ma vulve ce avec l'intention de sur mon utérus mon vagin et tout et de guérir ses démangeaisons cette colère ces brûlures donc c'est aussi moi je suis jamais allé voir un gynécologue bon c'est vrai que j'ai remarqué que quand on vit dans la nature ben je sais pas on a la vibration de la nature quand je vis dans la nature je vois que je me régule avec elle en fait elle me donne elle c'est ma source d'énergie en fait elle fait moto moto guérir auto guérison et en fait sans demander à qui que ce soit parce que là maintenant je discute avec des femmes il ya des médecins qui font des impositions sur ton sexe donc tu vas chercher l'appel de quelqu'un qui se met les mains qui te touche là où tu as mal pourtant prennent conscience et tout mais en fait moi je vois que dans mon expérience avec andré dans ses 16 ans de vie de couple j'ai eu des périodes où j'ai eu des colères et en fait je me suis je suis allé au bord de l'eau nu et je me suis touché j'ai mis j'ai mis l'imposition de mes mains j'ai mis une intention je suis resté quelques minutes comme ça et je mettais vraiment une intention forte dans ce que j'avais besoin je voyais que j'avais de la colère je savais très bien que c'était mes réactions émotionnelles qui me fait qui me faisait ça et en fait ça se guérissait tout seul en bout de trois jours quoi et puis si ça réapparaissait et dans plus tard ou sur d'autres symptômes je savais très bien que c'était ça puisque j'analysais d'être en permanence dans la nature je vois très bien si je vais bien ou mal je vois bien si je suis en train de ruminer ou pas et en fait c'est intéressant de remercier adam nature je t'encourage aussi à les deux assez souvent dans la nature de recharger de ressourcer retrouver ta source en toi ton énergie intérieure pour pouvoir transcender tous toutes nos émotions en fait parce que nos émotions elles sont pas mal quand on n'arrive pas à les gérer notre sensibilité et tout bas ça nous fait des justement des maladies voilà voilà c'est mon petit mot à moi sur ce quelque chose à rajouter à moi 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 je les internautes ils vont te juger mais j'aime les jugements moi ce qui permet d'être moi vous exister malgré tout 1 voilà malgré ce qu'on peut dire sur moi j'existe quand même voilà voilà comme je suis centré je ressens très peu ce que les autres ressentent donc tu peux parler de moi que tu fais plus éponge merde moi c'est con j'ai pu éponge assis parce que tu as dit que toutes les énergies de la nature tu faisais éponge ah ouais c'est pour ça qu'il faut être souvent dans la nature parce qu'elle te transcende alors qu'il faut pas faire éponge mais il faut faire éponge mais de toute façon on est faut pas faire éponge mais il faut faire éponge on est un canal qui reçoit des informations va dans la nature pour que tu reçois des informations de la nature elle te guérit comment les gens te comprennent si tu dis qu'il faut faire pas faire éponge puis qu'il faut faire éponge ça dépend où tu mets l'éponge quoi le cerveau il va je mets l'éponge dans du cambouis ou de l'huile de vidange soit tu mets l'éponge dans la rivière ça dépend c'est pour ça que je vais me baigner aussi souvent ça te réinforme ton corps on me dit toujours que j'ai une belle peau et tout c'est vrai que ça fait pas le même résultat la rivière elle fait de l'effet c'est vrai que le résultat de l'éponge à l'après c'est pas la même quoi non donc oui nous sommes des corps éponge nous sommes des corps sensibles les informations on les reçoit dans l'invisible eh ben à la nature et on les on les aimait c'est ça on a fait une vidéo attention à nos pensées on a fait plein de vidéos mais on continuera parce qu'on évolue en permanence toi aussi le fait d'être un émetteur récepteur un émetteur un récepteur transformateur et récepteurs réémetteurs et en fait bah voilà si si tu veux nous soutenir dans dans les informations qu'on donne dans tout ce qu'on vit ben voilà j'ai créé la chaîne dans le compte paypal du coup et puis je vais mettre le lien sous la vidéo voilà voilà parce que les dons les vidéos restent toujours gratuites voilà les vidéos sont gratuites mais alors si après et puis si t'es content de ce qu'on fait ça te fait du bien de partager notre vie et toutes les énergies qu'on a à partager sur notre vécu que ce soit dans les instants douloureux et dans le bonheur de tout ce qu'on vit qu'on transcende et qu'on partage alors c'est si l'ouverture ou dont j'ai dans cette optique là j'ai aussi envie de proposer des lives parce qu'on a un endroit on va pouvoir faire des lives on a un endroit où maintenant l'internet est assez rapide il ya la fibre alors c'est pas là c'est pas là où on est on a plusieurs endroits mais bon maintenant qu'il ya la fibre de s'est aperçu que c'était beaucoup plus facile maintenant les soucis qu'on a eu avant donc les lives sont plus faciles donc on peut faire des trucs en direct ici un axe pour répondre aux questions et tout ça on va organiser ça voilà pour faire des activités l'après-midi ou le soir ça dépend ce que je veux faire des activités ensemble interactives voilà on va expérimenter ça ouais parce qu'en fait toujours derrière un écran derrière un tout seul là bon on répond aux questions mais ça peut être bien des temps d'interaction ouais on va expérimenter on va mettre en place Cécile elle a une chaîne où elle chante ouais donc je vais faire des lives on l'a déjà dit ça je pense mais pas assez souvent donc on peut faire le lien et Cécile est aimée c'est un la chaîne youtube c'est Cécile est aimée ouais ouais je la mettrai aussi en lien voilà où elle est aussi elle va faire proposer des concerts ouais des concerts en live voilà ou des concerts elle peut même des concerts filmer c'est pas forcément live mais ouais en pleine nature voilà et puis bah voilà c'est pareil il y aura aussi un compte paypal voilà il ya des choses qui se mettent en place et on va voir ce qui se passe on va voir ce qui se passe voilà répondre à échanger faire des partages aussi profond que qu'on faisait d'habitude qu'on répondait à certaines questions mais même en parlant de notre vie je pense qu'on répond à non mais ce serait mieux on il y a des réponses chez les gens des trucs qu'ils osent pas parler ou je sais pas et puis voilà en live ça fera autre chose j'ai besoin qu'il y ait parce que dans moi ce qui me manque beaucoup c'est les serres de parole les serres d'écoute d'écouter les autres mais qu'ils soient là et qu'on puisse être interactif c'est à dire qu'il puisse y avoir c'est pas toujours un monologue parce que derrière sa caméra on est toujours dans un monologue n'est pas en interaction avec les personnes derrière leurs écrans qui vont nous écouter donc et ça ça me manque j'ai besoin d'avoir une interaction avec avec les autres et avec les personnes et de voir comment elles sont ce qu'elles réagissent et ce qu'elles ont à dire pour justement approfondir parce que une discussion quand on l'approfondie qu'on va très profond c'est là qu'on découvre les vrais la réalité de vrai en plus on va plus en profondeur en fait c'est sûr si c'est interactif en direct on va à la profondeur de la personne c'est plus parce que là ce qu'on fait les vidéos c'est plus la surface c'est quand même assez super après il ya besoin que la personne elle a envie d'aller en profondeur en même même si on parle de choses profondes des fois ça reste pour nous pour moi c'est un peu super c'est notre profondeur à nous c'est pas la personne voilà ça reste superficielle par rapport aux autres il ya plus qu'à mettre en place ça voilà on le voit si on le fera l'après midi ou le soir c'est vrai que nous nous dire tes besoins on fait on fait toujours des cercles de guérison déjà des coudes des cercles paroles on va en faire dans la région on le fait on en fait quand on a de la demande nous on ne on ne fait nos ateliers jeux là on les fait que s'il y a de la demande donc c'est aussi à vous de demander de venir à toi si vous avez envie de venir pour faire des ateliers avec nous voilà dans cette optique là voilà on peut le faire par internet c'est mieux pour les gens qui veulent venir nous voir pour passer des vacances et pas payer le camping ou l'hôtel bon c'est mort ça nous est beaucoup arrivé donc et qui ne s'intéresse pas du tout à ce qu'on est ce qu'on fait donc ça ça nous intéresse pas trop on a plus besoin des gens dans la profondeur voilà on a envie de partager maintenant on le sent bien on a plus besoin de faire voilà donc et donc de le faire aussi en live sur internet voilà on ouvre les opportunités donc à tout bientôt à tout bientôt merci et pour le live c'est pareil bon on va peut-être proposer des lives nous à des moments mais aussi vous vous pouvez nous proposer demander quand est-ce que tu es dispo comme ça on s'organisera et puis et puis qu'on peut le faire avec une seule personne et après on peut le faire en groupe ça dépend si c'est le besoin sur internet les gens se connectent ou se connectent pas quand on fait un live toute façon il est tout qu'ils le sachent donc l'écoute c'est que si toi tu as besoin d'un d'être seul avec nous tu n'y a qu'à le demander et puis après on pourra faire des choses groupées voilà voilà aussi oui merci les bisous